Salut, je vous retrouve comme provis pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci j'aimerais vous faire une petite présentation de tous les coloriages que j'ai pu réaliser depuis le début de l'année. Alors je vous rassure, la vidéo ne va pas être très longue parce que moi clairement, le nombre de coloriages que je peux faire en 6 mois, c'est ce que plein de personnes qui font du coloriage et les youtubeuses et tout ça font en 1 mois ou 2. Donc voilà, j'ai vraiment pas un gros gros rythme. Bon, je vais pas le redire 100 fois mais comme vous savez j'ai beaucoup d'autres loisirs à côté et puis j'ai tout simplement beaucoup de choses dans ma vie qui me prennent du temps. Donc du coup mon temps de coloriage est assez limité et il faut savoir que moi je passe beaucoup beaucoup de temps par coloriage. Généralement c'est rare que je fasse des petits colos rapides. Donc voilà, c'est parti, je vous montre tout de suite ça. Alors je commence par les coloriages les plus rapides et également qui n'étaient pas dans un livre papier que je vous présente sur du papier layout, donc spécial pour feutre et alcool. Donc là vous avez un petit dessin inédit d'Analyn, donc voilà celui-là ne le cherchez pas dans un livre PDF ou un livre papier, vous ne le trouverez pas. C'est des coloriages qu'elle édite, qu'elle dessine pardon une fois par mois et voilà, c'est vraiment des dessins inédits. Donc pas grand chose de particulier sur ce colo. Comme vous pouvez le voir, il a été fait entièrement au feutre et alcool. Je me suis pas du tout embêtée, j'ai pas fait des ombrages etc. Enfin vraiment au niveau technique, il n'y a pas grand chose. Après c'est l'effet, les feutres à alcool c'est toujours sympa parce que vous avez un rendu avec des couleurs très vives, pas besoin de faire quelque chose de trop compliqué pour avoir un résultat satisfaisant, notamment sur ces dessins-là qui restent très simples. Ensuite, alors celui-là, je ne peux pas vous dire le nom du livre parce qu'il s'agit d'un livre PDF parce que je ne l'ai pas en tête tout simplement, mais je vous mettrai probablement le nom et le lien en barre d'infos. Donc voilà, là j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus, travailler au niveau de la queue, je voulais vraiment retrouver les couleurs qu'on retrouve sur les carpes-coilles, mais au niveau des associations de couleurs, c'est pas trop trop ça. Je pense notamment aux cheveux en fait, je pense que j'aurais pas dû la faire blonde en fait, ma sirène. Peut-être, je sais pas, peut-être brume, peut-être châtain, mais voilà, il y a des couleurs, ça me convient pas trop, même si j'aime bien, j'aime bien quand même, mais voilà, il y a un problème de concordance au niveau des couleurs. Ensuite, donc, les seuls petits couleurs rapides que j'ai faits, donc là on va passer au carré d'art-thérapie. Donc pour commencer, le Mickey & Friend, alors là il y en a eu deux, donc celui-là que j'ai fait pour un défi printemps sur Insta. Alors, excusez-moi, je me rappelle plus du tout qui avait lancé le truc, c'est vraiment un petit color rapide, comme vous pouvez voir, il y a quasiment que du feutre, donc ça se voit, il y a des traces et tout, mais c'est pas grave, j'étais contente de l'avoir fait, et puis j'aime bien quand je le feuillette, c'est des couleurs lumineuses et tout, voilà, c'est sympa quoi. Ensuite, celui-là que j'ai fait pareil il y a un bout de temps, donc en duo avec avec Mélanie, mais malheureusement qui ne fait plus de vidéos YouTube. Voilà, celui-là j'avais fait un petit peu plus d'efforts, notamment au niveau de toute la partie du Picsou, en fait. Donc il a été réalisé au Prismacolor, voilà. Et puis pour le fond, avec des stylogèles. Donc c'est tout pour le Mickey and Friend. Et ensuite, le dernier carré d'Heart Therapy, donc j'en ai fait qu'un seul, celui-là. Il est vraiment très 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 simple. Donc dans le Winnie l'ourson, voilà. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas prise de tête. Ce qui était lourd en fait, c'était de faire les petites étoiles. Le Winnie est pas très bien... Enfin, c'est pas qu'il est pas très bien réussi, mais vous voyez, les couleurs sont très fades. Et en fait, j'avais utilisé, je sais plus quelle marque de crayon j'avais utilisé, mais c'était vraiment des crayons de couleur bas de gamme et pas du coup, ça se voit. Vous voyez, le rouge, il est très très fade. J'adore ce livre. En fait, j'adore tous les livres sur le thème Winnie l'ourson. Je trouve que c'est un univers très poétique, très doux. Enfin, j'adore vraiment ses dessins. Alors, ensuite, pareil, un coulo que j'ai réalisé il y a pas mal de temps. Donc, celui-là, ça va être compliqué de vous le mettre en lien parce que, comme vous voyez, c'est un livre japonais ou coréen. En fait, je sais jamais. J'en ai pas mal comme ça. Je sais jamais si c'est japonais ou coréen. Bref. Donc, un des fameux livres Disney, vous savez, il y avait toute une collection comme ça où vous avez d'une partie les petits tutos et une partie les coloriages à réaliser. quoi. Donc, j'en ai fait un. Bon, je me suis amusée à commencer celui d'à côté. Donc, celui-là. Alors, pour faire... Là, j'ai vraiment respecté... Je voulais m'amuser à faire vraiment tous les tutos de ce livre. Donc, j'ai vraiment respecté toutes les couleurs et les explications du bouquin. sauf que c'était à sec et moi, j'ai quand même un petit peu aquarellé. Bah, d'ailleurs, tout le coloriage est aquarellé en fait. Après, c'est des crayons de couleurs pas chers. Il me semble que ça doit être... Bah, les mêmes que... Je sais plus si c'est ceux qui présentent dans le livre. Je sais plus. Enfin, c'est... Voilà. Des crayons de couleurs aquarellables bas de gamme. Donc, c'est pour ça que vous avez des teintes un petit peu pastels mais j'aime bien. Voilà, ça change. Alors, ensuite, un coloriage pas prise de tête non plus mais qui a été quand même assez long. Mais après, c'est pareil au niveau technique. Voilà, celui-là, vous avez dû le voir pas mal passer. Il y a plein de gens qui l'ont réalisé dans plein de couleurs différentes. Et j'aime bien. J'aime beaucoup ce livre. C'est le Pixar Pop Art Hachette qui est sorti il y a vraiment pas mal de temps. Et ce qui est génial dans ce bouquin, c'est que vous pouvez vraiment vous éclater, vous pouvez faire que, que, que du feutre, que des aplats de couleurs. Et comme il y a en plus des petits motifs partout, ça cache en fait les traits de feutre. Donc, vous pouvez vraiment avoir des super rendus même si vous prenez pas des feutres à alcool. Voilà. Moi, j'adore. Et puis vraiment, quand vous avez pas envie de réfléchir, moi, c'est top. Alors, ensuite, un coloriage que j'ai déjà présenté quand j'ai fait la présentation de ce livre. Donc, celui-là, c'est pareil. Je ne pense pas qu'il soit encore disponible sur Internet. Il y avait pas mal de personnes qui avaient cherché. Pour l'instant, je crois que... Bah, je crois qu'il est pas dispo. Je pense pas qu'il sera réédité. Donc, le Alice au Pays des Merveilles aux éditions Hachette de Amélie Barnathan. Donc, j'avais réalisé le premier livre. Le premier livre. Excusez-moi. Le premier coloriage, la première illustration du livre. Là, je sais plus trop. J'avais utilisé de l'aquarelle. Déjà, je sais. Vraiment, l'aquarelle pure. Pas des crayons. Et après, le reste, il y a du crayon de couleur. Et je sais plus. Voilà. Mais on va dire que c'est un petit mélange de plusieurs techniques. Ensuite, dans le Mermaid Coloring Book de Jasmine Beckett-Griffith. Donc, celui-là, c'est un cadeau de mon mari. Alors, j'en ai réalisé qu'un seul dedans que j'ai déjà montré. Pas en vidéo, il me semble. Sur Instagram. Donc, il a été fait. Alors, à la peinture, au Prismacolor ou au Polychromos. Je ne sais pas trop. Il faudrait que je pense à noter à chaque fois. Je le fais un petit peu, mais vraiment pas beaucoup et pas pour tous les colos. Donc, à chaque fois, je ne saurais plus trop vous dire tout ce que j'ai pu utiliser. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous voyez un coloriage et que pour certains points précis, vous avez une question, vous me le mettez en commentaire. J'y répondrai avec plaisir si je peux. Il n'y a pas de problème. Il y avait également du Posca blanc. Voilà. Ouais, parce que ce n'est pas du stylo gel, c'est du Posca. Donc, voilà. Celui-là, je m'étais bien embêtée à faire l'effet comme ça avec les vagues et tout. Mais voilà, c'était sympa. Ensuite, alors, j'ai fait l'acquisition de, je dirais, les deux tiers de la collection des livres de Fabiana Atanasio, alors qu'à la base, je ne pensais pas les acheter un jour. Mais en fait, j'en ai trouvé deux qui étaient en promo sur vraiment pas cher sur Maxi Livre. Ils étaient à 3,50 euros. Alors, malheureusement, je ne vous mets pas le lien parce qu'ils ne sont plus dispo. Ils ont tout vendu. Tu m'étonnes. À ce prix-là, c'était vraiment intéressant. Surtout que les frais de port ne sont pas chers en plus. Bref. Du coup, et en plus, c'était les éditions en français. J'en ai pour l'instant fait qu'un. Donc, c'est dans le Blanche-Neige. Mais du coup, j'en ai encore 4 autres en stock qu'il va falloir que je débute. Donc, j'ai réalisé la double page ici. Alors, là, je sais ce que j'ai utilisé. Donc, pour les cheveux, c'était les gangouis. Et je suis vraiment contente parce que ce n'est vraiment pas des... Ce n'est vraiment pas des crayons de grande qualité. Et franchement, ça va. Je suis vraiment bien contente du résultat. Par contre, pour la robe, j'ai utilisé les prismacos. Je pense que ça se voit si j'avais pris des gangouis, on n'aurait pas eu un résultat aussi vif. Mais pour les cheveux, c'est bien parce que du coup, je n'ai pas peur de les tailler à fond. Bon, s'ils s'usent, ce n'est pas grave. Au moins, je n'ai juste pas mes prismacolores comme ça. Et puis, pour le fond, tout simplement, j'ai utilisé un pochoir avec du pastel sec. Voilà. Alors ensuite, dans le Fairy Miracle de Clara Markova. Donc, j'en ai fait également un aussi. Je n'en suis pas très satisfaite. Je l'aime bien. Enfin, j'aime toujours bien mes colos en fait. C'est très rare que je... Voilà, que j'ai des grosses déceptions. Mais c'est pareil, les... Comment dire ? Il y a un problème dans les couleurs. Et souvent, je me retrouve avec des situations comme ça. C'est parce que je suis trop longue à faire mes coloriages. Et je vais colorier peut-être un petit peu plus intensément un ou deux jours. Et après, je vais arrêter pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Et je vais reprendre le coloriage. Et du coup, je serai dans un autre état d'esprit. Et je vais utiliser d'autres couleurs. Et du coup, bon, bah voilà. Ça ne va pas forcément ensemble. Et là, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment un problème. C'est comme l'autre de tout à l'heure de concordance. pardon au niveau des couleurs. Mais bon, c'est dommage parce que si vous prenez tous les trucs séparément, c'est joli. Donc, bon, c'est pas grave. Voilà. Je l'aime bien quand même. Donc, ça passe. Ensuite, dans le Summer Night de Anna Carlson. Donc, j'en ai fait un. Alors, moi, comme plein de personnes, je n'ai pas de bol. J'ai celui qui a le papier pas top. mais bon, ça va parce que j'ai fait ça passer. Mais vraiment, par rapport aux autres, c'est impressionnant. Donc, j'ai réalisé celui-là. Alors, il a été fait au... Je crois que ça a été fait tout au gangouis. Mais je ne suis pas sûre, il me semble. Voilà. À part le fond qui a été fait, lui, je ne sais plus. Ce n'est pas du pastel parce que c'est un petit peu nacre et irisé. Donc, voilà. Je ne sais plus. Mais voilà. Un petit coloriage, celui-là, il n'a pas été très compliqué. Et puis, c'était vraiment pour valider mon défi où je souhaitais colorier dans tous mes livres. Et je vous avouerai que là, bon, je suis un petit peu en retard parce que du coup, je me suis séparée de pas mal de livres. Mais à côté, j'en ai racheté beaucoup. Donc, du coup, je ne pense pas que j'ai beaucoup avancé. Mais bon, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je ferai un point. Et puis, je vous montrerai en même temps mes nouvelles acquisitions. Donc, voilà. Au moins, j'en ai fait un dans Anna Carlson parce que les Anna Carlson, franchement, en ce moment, c'était pas trop ça. J'avais vraiment, vraiment du mal à m'y mettre. Je pense que j'en vois trop, trop, trop passer que ce soit sur les chaînes, sur Insta et tout. Et du coup, je sature et je n'ai pas du tout, du tout envie de colorier. Je les regarde, je ne m'inspire pas du tout. à l'exception du tout dernier pour lequel, enfin, du tout dernier livre qu'elle a sorti pour lequel j'ai eu un gros, gros coup de coeur. Je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite, alors, pareil, là, les deux derniers, ce n'est pas des livres que vous pourrez trouver sur Amazon ou autre. Néanmoins, celui-là, il me semble que vous pouvez l'avoir en PDF sur le site de l'artiste. Donc, si je le trouve, je vous le mets en lien. Pareil. Donc, When Dragons Dream qu'on a eu dans Linky Box de je ne sais plus quand. Voilà, je suis très précise dans mes vidéos aujourd'hui. Donc, j'ai fait le tout dernier et là, celui-là, je me suis vraiment cassée la tête parce que j'ai eu beaucoup de techniques, on va dire. Du moins, d'essais techniques. Que ce soit pour le fond et d'ailleurs, c'est très dommage que je n'ai pas travaillé plus la lune. j'y ai pensé après, j'aurais dû faire des cratères et tout et j'ai fait un truc tout simple comme ça alors qu'en plus, elle est énorme. Donc, c'est un petit peu dommage mais bon, tant pis. Ce n'était pas le plus compliqué mais j'ai voulu faire un effet phosphorescent sur mes petits dragons et il n'existe pas de tuto pour faire des effets phosphorescents parce que je vous avouerai que je n'avais pas trop... J'y allais vraiment en tâtonnant et... Ou alors, si vous avez déjà fait un tuto de ce genre, dites-le-moi. Mais finalement, j'ai réussi. J'ai fait plusieurs essais en dehors du livre et à force, voilà, je suis arrivée à ça et je suis plutôt contente. Ce n'est pas parfait non plus mais je pense qu'on a quand même cette petite effet qu'on a des petits dragons qui sont là dans la nuit et qui brillent dans le noir. quoi. Voilà. En plus, celui-là, je ne pensais pas que j'allais réussir à l'entamer. Mais si, finalement. En fait, quand vous avez des livres comme ça qui vous paraissent un petit peu compliqués, franchement, il faut se lancer. Tant pis, n'ayez pas peur. Tant pis, il ne faut pas se dire si je rate et tout parce que si vous lui dites ça, en fait, vous ne l'entamez jamais le bouquin. Ensuite, alors, le tout dernier livre. Après, ce n'est pas dans un bouquin. Donc, pareil, une édition japonaise ou coréenne, je ne sais toujours pas. Donc, le Alice au Pays des Merveilles qui vient également d'une Icky Box. J'ai fait le tout premier. Alors, celui-là, c'est comme les... Comment il s'appelle ? Comme les Thomas Kinked, les Disney. C'est-à-dire que dans les premières pages, vous avez également des kifto mais vous avez tous les modèles des colos qui sont... qui sont faits à la peinture, je pense. Et que vous avez juste à reproduire. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne me suis pas plus compliquée que ça. Juste là. Et pour ça, j'ai utilisé les... les Black Oudo. Et j'ai utilisé quasiment que ça. Et franchement, c'est bien parce que les couleurs, elles sont... elles pètent pas mal. Donc, voilà, j'étais bien contente. Après, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous voyez que la boîte couleur peau, j'en suis très déçue. D'ailleurs, je l'ai utilisée pour faire le visage d'Alice. Mais bon, en même temps, je n'ai fait qu'une couleur. Je n'ai pas fait d'ombrage. Donc, ça va. Voilà, j'étais très déçue de cette boîte mais après, les autres, franchement, ça va. Vous avez des très bons résultats pour des crayons de ce prix-là. d'accord. Et le tout dernier terminé, donc, c'est celui-là. Il me semble que je... Oui, je vous l'ai montré aussi. Je vous en ai parlé quand j'ai fait mon petit tuto. Alors, je pense que pas beaucoup de personnes ont vu cette vidéo mais quand j'ai fait cette petite tuto pour réaliser de la glitter glue que j'ai utilisée juste là, je vous l'avais montré mais il n'était pas terminé à ce moment-là. Donc là, c'est chose faite. Et pour celui-là, j'ai utilisé... Alors, il y a un mélange. Il y a du... Les crayons de couleur de chez Action. Les petites boîtes qu'ils ont sorties, les 4-5 boîtes qui étaient à 2 euros. C'est les Davinci, je crois. Oui, ça doit être ça. Et ensuite, j'ai mélangé avec les crayons de couleur. Voilà, les colorés. Ils sont juste là. C'est ceux-là pour ceux qui... Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Pour ceux que... Il y a ceux qui sont tout noirs et ceux qui sont couleur bois, comme ça. Voilà. Ils ont des avis assez mitigés sur Amazon, ces crayons-là. Moi, franchement, je les adore. Effectivement, il faut faire gaffe parce qu'ils n'arrivent pas trop protégés. En plus, la mine a tendance à se casser très, très, très facilement à l'intérieur. Voilà. Regardez le verre, là, comment il est tout petit. Ce qu'il faut faire, c'est pas comme j'ai fait moi, là, au début. Utilisez pas de taille crayon normale avec ces crayons-là. Prenez le dalle tout de suite et vous aurez moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Et au pire, vous faites, comme j'avais expliqué un jour, là, vous mettez un petit peu le crayon de couleur sur un radiateur. Bon, en ce moment, il n'y a pas trop besoin. Et puis, vous attendez une demi-heure que la mine ramollisse un peu et puis après, vous le taillez et puis ça va nickel. Mais à part ces petits problèmes-là, franchement, j'adore ces crayons parce qu'ils sont pas chers. Et puis, regardez-moi ça, les teintes. C'est chouette, quoi. Franchement, les couleurs, elles sont vives et tout. Voilà, j'aime bien. Et puis, les crayons de chez Action sont pas trop mal non plus. Pour 2 euros la boîte, bon, ça vaut pas trop le coup de se priver. C'est pas le top du top, mais voilà. Donc, celui-là, je vais l'encadrer puis je vais le mettre dans la chambre de ma fille parce que je trouve que ça va très bien dans la chambre d'enfant, quoi. C'est d'où le côté très très coloré. Alors, pour terminer, parce que comme vous voyez, ça n'a pas été long depuis le mois de janvier. Voilà, j'avais pas un nombre de coloriages immense à vous présenter. Je crois qu'il y en a 12 ou 13, un truc comme ça. Bref. Là, je vais vous montrer rapidement mes encours. Mes encours de chez Encour. Parce que, par exemple, celui-là, je l'ai commencé il y a plusieurs mois et je vous l'avais montré aussi. Et je crois que depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, il n'a quasiment pas avancé. Voilà. Et vraiment, j'arrive pas à me motiver pour le... Je vais le faire, je vais le continuer, mais en ce moment, j'arrive pas du tout à me motiver pour le continuer. Il y a pas... Il faut que j'arrive à le finir avant la fin de l'année quand même, ce serait bien. Surtout que j'aime tellement ce livre Tomislav Tomic, c'est vraiment... Au niveau de mes dessinateurs, c'est mon dessinateur préféré. De mes livres de coloriage, les deux qu'il a fait, là, c'est vraiment le style que j'aime. C'est... Voilà. Alors, ensuite, dans le Soulmate de Anna Carzon, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tant j'ai... Combien j'ai d'autres livres d'elle ? J'en ai trois autres. Donc ça, c'est le quatrième. Et franchement, je vous dis, j'arrive pas du tout à me motiver pour colorier dedans. Mais alors, celui-là, vraiment gros coup de cœur parce que je trouve que ça n'a rien à voir avec les autres livres qu'elle a fait où c'est très branché fleurs, machin, il y a un petit... Enfin, petite feuille, petit truc là, bref, truc qui me saoule un petit peu à colorier. Et là, c'est vraiment un univers je trouve complètement décalé, déjanté, par rapport à ce qu'elle faisait avant. Elle avait déjà un style un petit peu particulier avec les persignes et tout. Mais là, c'est vraiment... C'est... J'adore. Et puis, cette idée de... Cette idée de faire des rappels à chaque fois où vous avez une fille, un visage avec quelque chose qui rappelle... Là, le perroquet, ça fait un thème un petit peu pirate, tout ça. Voilà, là, le dragon, les ailes. Eh bien, j'aime beaucoup le concept et les dessins, ils sont trop space. du coup, j'adore. Je suis trop fan. J'aime trop les trucs bizarres, en fait. Bref. En fait, j'aurais dû vous montrer tout le livre, mais ça sert à rien parce qu'il y a eu tellement de vidéos de faites dessus. Mais je l'aime trop, je l'aime trop. Là, par contre, pour le coup, je suis méga, méga, méga inspirée. J'en ai tous les faire. Malheureusement, le temps... Voilà. Donc, j'ai... C'est super moche, en fait, à la caméra, les encourants. Bon, c'est pas grave. Je vous le montre quand même. J'ai commencé, enfin, plus que commencé, pour le coup, celui-là. Donc, bon, il me reste pas trop, trop grand-chose. Voilà, un petit peu les cheveux là, la boucle d'oreille, les petits trucs là, et puis voilà. Et puis après, ce sera fini. Et voilà, je le kiffe. Je voulais faire un petit peu style Reine des Neiges version vampire. Bon, je sais pas si... Je sais pas si c'est ce que vous auriez dit tout de suite en regardant le dessin, mais voilà, je vous préviens. Voilà, ouais, je sais pas, une vampire du froid, un truc un peu space aussi. Voilà, mais je kiffe. Avec l'effet... Eh, on voit trop bien l'effet doré à la caméra. Ah ouais, c'est trop beau. Ah là là, Lana qui s'extasie toute seule sur son... sur son truc. Bref, le tout dernier encours, mais oui, moi vous savez, j'ai toujours 15 000 encours. J'admire les personnes qui n'arrivent à avoir qu'un seul encours en même temps. Moi, c'est jamais mon cas en fait. Ça a été mon cas au début que j'ai fait du coloriage, mais maintenant, plus du tout. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais bah non, parce que là, je vous l'ai pas dit en fait quel matériel j'ai utilisé. En fait, mes encours, à chaque fois, c'est des encours, par exemple là, celui que je vous ai montré juste avant, c'est un encours au Prismacolor et mixte, c'est-à-dire avec d'autres matériels aquarellables, etc. L'autre de tout à l'heure, c'est un encours avec des crayons de couleur Winsor & Newton, des néocolors et puis des crayons de couleur je sais plus, bref, une autre marque. Ouais, moi je fais beaucoup de mélanges. Et voilà, tout ça pour dire qu'en fait, dans chaque encours, c'est du matériel différent. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais avoir envie de faire de la peinture ou un truc aquarellable ou du crayon de couleur, et bah je vais aller du coup vers mon encours, que j'ai commencé comme ça quoi. Et là, c'est mon encours peinture. Donc là, pas du tout de crayon de couleur que ce soit classique ou aquarellable, c'est vraiment que de la peinture. Donc, gros coup de cœur pour ce livre. C'est pareil, c'est pas du tout un livre que je pensais acheter un jour. Donc c'est le dernier Thomas Kinked. Alors, il en avait sorti un autre, un petit, qui est, bah tenez, je vais vous le montrer, vous avez dû le voir aussi sur plein de chaînes, qui est, je vous montre à l'envers, ça va pas le faire, qui est juste là. Voilà, ça va bien au côté. Et du coup, je pensais que jamais je l'achèterais, surtout qu'en plus il est tout petit et les colos sont quand même très très détaillés. Et en fait, j'ai tellement kiffé celui-là que du coup, j'ai pris, j'étais obligée d'acheter celui-là aussi quoi. Mais ça va être plus compliqué celui-là parce qu'en plus le papier, il est moins bien. Il est quand même, il est pas mauvais, il est quand même épais et tout. Mais il est pas aussi épais que celui-là. Et puis je trouve qu'au niveau du line art, des dessins, les dessins de celui-là sont mieux faits. Plus, je sais pas si, ouais, déjà les traits sont toujours de la même épaisseur quasiment, ce qui est pas le cas dans ceux-là. Alors, pour info, celui-là, je l'avais vu sur la chaîne de Johanna Colo et qui fait des colos magnifiques d'ailleurs. Et du coup, ouais, j'avais vraiment coup de cœur tout de suite dessus. Et je sais pas si elle a commencé d'ailleurs, c'est pas, je crois pas avoir vu une seule fois une illustration de ce bouquin tourné. Après, je vous avouerai que les réseaux sociaux et moi, je suis pas une, voilà, je suis pas très très active sur Instagram et etc. Donc, je suis pas forcément la meilleure référence. Bref, je vous montre tout de suite mon encours. Est-ce que ça va passer ? Je vais être gênée par le trépied de la caméra. Non, ça va aller. Voilà. Donc, il y a encore pas mal de boulot comme vous pouvez voir. Tout ce qui est vert uni là, comme ça en fait, c'est la sous-couche de ce que j'ai commencé. Après, le reste, ça, ça, ça et le puits, ça va pas bouger. D'ailleurs, le vert là, sur le côté, ça sera comme à l'intérieur. Après, ce sera, voilà, beaucoup plus foncé. Donc, ce coloriage, j'aime trop le faire parce que je me lasse pas contrairement aux autres où j'ai vraiment, vraiment du mal à chaque fois à me remettre dedans. Une fois que je suis dedans, ça va, mais j'ai vraiment du mal parce que, contrairement aux autres, c'est pas du tout répétitif parce que là, je m'attache vraiment à faire les choses. par exemple, un coup, je vais faire ça, un coup, je vais faire le ciel, zone par zone et après, voilà, j'arrête. Je fais un coup ça, un coup ça, un coup ça et chaque chose que je fais est composée de couleurs différentes. Du coup, j'ai pas cet effet de lassitude comme avec les autres. Et puis, la peinture, c'est super relaxant parce que vous avez pas besoin de forcer sur votre crayon et tout. On va dire que c'est plus zen. quoi. Voilà. Je pense qu'il sera super joli quand il sera terminé. Et pareil, il faut que je finisse cette année celui-là. J'aimerais bien. Vous voyez, je me mets des objectifs pas trop compliqués parce que sinon, après, je sais que je m'y tiens pas. Donc voilà. Sur ce, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et surtout, je serais ravie de savoir quel est le coloriage qui vous a le plus plu dans se réaliser parce que c'est difficile comme moi, je suis devant, enfin, dedans, pardon. J'aime bien avoir des avis extérieurs. Des fois, on a des surprises, en fait. Voilà. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.